Bonne journée d'amour. J'ai mis mes lunettes roses aujourd'hui pour l'occasion. Notre prochaine rencontre qui est prévue le 14 mars, je voulais avoir l'avis de pas mal tout le monde. J'aimerais ça vous suggérer quelque chose en lien avec l'éthique, les aides technologiques. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient animer ou présenter des outils d'aide qu'ils utilisent, qui sont efficaces dans leurs interventions? Je sais qu'on avait parlé d'antidotes en anglais. Il y en a qui n'utilisent d'antidotes en anglais ou vraiment pas du tout, parce que c'est un besoin aussi, même si vous ne l'utilisez pas. Parce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre en dehors de ceux qui sont présents. En exploration aussi. Chez nous aussi, il est installé, il est utilisé par les élèves. Je ne le connais pas autant qu'en français. Annick, penses-tu qu'on pourrait trouver quelqu'un? Oui, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. À la limite, peut-être même les gens de chez Antidote pourraient se faire d'ailleurs là-dessus. C'est bon, parce que c'est ça, je regarde les besoins qui étaient ressortis au début. On a des besoins de formation Antidote en anglais, procédurier pour les élèves, l'utilisation des dictionnaires, aussi des stratégies pour être les élèves en anglais. On pourrait regarder ça. Bon, ok. Fait que, écoutez, moi je mettrai ça à l'agenda pour notre prochaine rencontre sur Antidote. Puis on va essayer de trouver, Annie, je pourrais peut-être te contacter personnellement pour voir si tu veux partager ça ou si ce n'est pas trop finalisé. Puis peut-être, Annick, tu pourrais regarder pour quelqu'un qui pourrait nous accompagner dans la formation. La Rivière-du-Nord, le conseiller pédagogique du récit, est en train de développer avec le CP en anglais, toute une façon, toute une façon de s'approprier Antidote en anglais et pour pouvoir donner la formation aux enseignants, puis après aux élèves. Donc, je pourrais vous mettre plutôt en contact avec Jean-Félix Giguère, qui a déjà développé quelque chose là-dessus, là, qui sont en train de le faire. Il y avait une rencontre il y a deux semaines. Super. Merci beaucoup, Annie. On va regarder ça. Si vous avez d'autres idées, mais je pense que ça va pas mal prendre toute l'heure avec Antidote. S'il y a d'autres choses qui seraient bien pour vous, si vous avez un autre besoin par rapport aux outils technologiques, peut-être nous le mentionner dans le document collaboratif, puis on réajustera lors du jour de la prochaine rencontre. Résultat du sondage pour la journée pré-congrès, Karine Mayou, est-ce que tu veux nous parler de ça? Alors, ce qu'on aurait arrêté, Karine, Cathy et moi, c'est que la première demi-journée du matin serait sur les mathématiques. C'est un besoin qu'on voit que vous nous avez dit. Donc, pour les mathématiques, que ce soit des interventions, des pratiques gagnantes en rééducation, et on aurait une ressource de l'équipe Choc, qui serait Martin Francoeur, qui aurait confirmé qu'il serait avec nous pour le matin. Et pour l'après-midi, on parlerait de la sanction. La sanction, c'est un sujet chaud. On veut uniformiser un petit peu les démarches, un peu ce que tout le monde fait. Ça serait vraiment de la sanction de la, comment on a nommé ça, de la salle d'examen, comment l'élève passe son examen, comment ça se passe, à sanction, les règles de sanction. On est toujours en attente, c'est Cathy qui était la personne contacte pour ça. Nous sommes toujours en attente. Donc, c'est les deux sujets qu'on aurait arrêtés pour notre journée, demi-journée. Donc, celles qui ne peuvent pas être là comme le matin, mais qui arriveraient l'après-midi, tant mieux. C'est là qu'on mettrait la sanction, parce qu'on s'est dit que c'est là-dessus que les gens auraient beaucoup de besoins. Mais ça risque d'être filmé. Donc, les gens qui ne sont pas là le matin pourraient quand même avoir les informations ou qu'est-ce qui s'est passé le matin. Ensuite, pour celles qui voulaient être sur le comité, on va vous communiquer prochainement par courriel pour qu'on puisse élaborer ça ensemble. C'est juste les grandes lignes qu'on a sorties en petites sous-équipes de trois. Mais on va vous communiquer celles qui voulaient faire partie du comité pour vraiment voir à l'organisation de cette belle grande journée-là. Je crois qu'on a arrêté le nombre à 40 personnes. C'est ça, Karine? On a soumis la journée pour dire qu'on a un maximum de 40 personnes. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est comme une première aussi d'avoir une journée, demi-journée. Moi, je pense qu'on aurait fait le tour pour vous donner un aperçu. C'est vraiment ce que je peux vous dire pour le moment. Point de vue confirmation, tout ça, on est encore en attente. Et là, Cathy dit ça, on a essayé. On aimerait bien avoir M. Bauduc ou un représentant du ministère. Il faut vraiment qu'on puisse… Le but, c'est d'uniformiser nos pratiques. Les frais pour la journée, Mélanie, on ne sait pas encore. On est en attente. Karine, tu as peut-être des nouvelles? Alors, oui. Alors, Martin Francaire, c'est confirmé. Les coûts pour la journée, c'est 40 $. C'est soit les frais de membre. Pour celles qui voudraient venir seulement cette journée, il n'y aurait pas de frais autres que celles du 40 $. Par contre, le dîner n'est pas fourni dans cette journée-là. Donc, tout est fait. Ce qu'il faudrait prévoir maintenant, c'est le comité organisateur de se re-rencontrer pour élaborer un petit peu les études de cas ou quoi que ce soit pour parler de ça. On a pris en note vos résultats du sondage puis essayé de répondre aux besoins de tous et chacun. Donc, si nous sommes membres, oui, c'est déjà payé. Généralement, après, les gens le paient en même temps que les frais du congrès. Généralement, c'est comme ça. Donc, ça va être compris. Moi, je vais essayer, je vais prendre le mandat dans la prochaine semaine de communiquer celles qui voulaient faire partie du comité. Je vais vous écrire un courriel avec une rencontre qu'on pourra fixer par le moyen qu'on… Je vais parler avec Cathy et Karine pour voir le moyen qu'on pourra prendre. Mais d'ici deux semaines, on va essayer de vous envoyer une convocation. On fera une rencontre via, on pourra s'organiser avec Annick pour avoir peut-être une rencontre via les après-cours pour le comité d'organisation. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour pour le KFGA. Quand on aura des détails, dans le fond, on pourra vous les communiquer. Mais c'est vraiment, les grandes lignes vont être dans le programme pour l'inscription aussi. Ça va se passer par là. Merci. Merci beaucoup, Karine et Karine, de t'occuper de ça. C'est génial. Là, il y avait l'utilisation de Moodle. En fait, ce que j'avais demandé à Annick, si elle pouvait nous présenter un peu pour avoir accès aux documents qu'on a déposés. La dernière rencontre, on a parlé pas mal de la démarche d'aide à l'élève. Encore merci à ceux qui ont partagé. Ça a été très riche comme rencontre. Puis, ces documents-là, ils ont été déposés dans Moodle. Mais, on est, je ne sais pas pour tout le monde, mais on a un petit peu, moi j'avais un petit peu de difficulté avec Moodle à aller chercher les documents. Annick va nous présenter un peu la procédure pour aller télécharger les documents qui sont sur Moodle. Pour aller sur Moodle, en fait, l'adresse du Moodle, vous l'avez probablement tous. C'est moodle.tikfga.ca. Quand vous arrivez, vous devez vous connecter. La plupart d'entre vous avez déjà des comptes, donc vous vous connectez, vous pouvez vous arranger pour qu'ils se souviennent de votre nom. Par contre, ici, quand vous arrivez, vous êtes dans votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Vous arrivez à un endroit où vous avez le Salon national des enseignants. C'est vraiment dans le Salon national des enseignants qui est ouvert aussi aux orthos et à tous les intervenants de la FGA. Dans ce salon-là, vous avez accès à tous les forums, donc vous cliquez sur le Salon des enseignants. Si vous avez reçu un message de forum dans vos courriels, en cliquant dessus, vous tombez directement à la bonne place. Mais là, moi, je vous montre le chemin pour partir vraiment de zéro. Donc, tous les forums sont ici. Le forum d'adaptation scolaire est celui qu'on utilise. Donc, vous cliquez sur Adaptation scolaire. Là, il vous apparaît une fenêtre dans laquelle vous avez accès au forum. Puis, vous avez ici les documents qui ont été partagés. Ils sont tous là. Donc, si vous voulez télécharger des documents, quand c'est un dossier, on clique dessus. Ils sont ici. On peut télécharger le dossier au complet ou les télécharger un par un en cliquant sur chacun des documents. On peut reculer avec la flèche ou on peut ici, là, dans le fil d'Ariane, retourner sur Adaptation scolaire. Pour ce qui est du forum, si vous voulez vous abonner au forum, vous cliquez dessus. Ce matin, je me suis désabonné pour vous montrer comment faire. Il y a une petite roulette ici, là. En cliquant sur la roulette, on peut s'abonner au forum. Donc, vous avez chaque cliqué S'abonner au forum et voilà, je recevrai des messages dans mes courriels à chaque fois qu'il y aura quelque chose de posté sur le forum d'adaptation scolaire. C'est là-dessus aussi que je mets les invitations pour les après-cours. Je vous envoie une invitation par courriel, mais j'en mets aussi une dans les après-cours durs qui va vous inscrire au Salon des enseignants. C'est vraiment régionalement. Donc, la liste des conseillers récits, si vous la voulez et que vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voir sur le site du récit de tout le Québec. Vous avez une section pour les conseillers régionaux, la FGA. Mais sinon, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous dire quelle personne vous devez contacter pour ça. Ça fait qu'en gros, ça fait vraiment le tour. Si vous avez des documents aussi à ajouter dans la section adaptation scolaire, vous pouvez me les envoyer. Ça va me faire plaisir de les mettre là. C'est excellent. Mais c'est ça, j'étais en train de récapituler les étapes dans le document collaboratif. Ça fait que si vous avez des questions, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez aller consulter ça. Je vais aller finir tout à l'heure. C'est bon. Ne gênez-vous pas si jamais entre deux rencontres, vous voulez aller consulter des documents et vous dites « bon, il y a quelque chose dans Moodle, ça n'a pas l'air de fonctionner ». Bien, ne gênez-vous pas. Allez dans le document collaboratif de notre communauté, si vous n'avez pas mon courriel, il est écrit là-dedans. Ça fait que dans l'entête, vous avez le courriel à moi et à Cathy, ne gênez-vous pas pour nous écrire, on va vous dépanner. Merci Annick. Donc là, on serait rendu dans la démarche d'aide à l'élève. Résumé de la dernière rencontre, en fait, à la dernière rencontre, on a Nathalie Landry, on a Nathalie Matos aussi qui nous avait parlé un petit peu, on a Karine Jacques qui nous avait partagé un peu les démarches de leur centre. Suite à ce partage-là, Martin Hébert nous a suggéré de faire peut-être un document collaboratif des différentes commissions scolaires pour garder un document référence, si on veut, avec les différentes démarches d'aide, comment les lignes directrices ministérielles sont appliquées dans les différents centres. On sait qu'on n'a pas les mêmes réalités, que ce soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau des élèves, la configuration, il y en a qui ont plusieurs centres. Fait que moi, ce que j'avais suggéré, ce que je vous suggérerais, ce serait de créer un document collaboratif dans lequel on pourrait ajouter nos démarches d'aide de nos centres. Toujours en gardant en tête que les démarches d'aide, c'est quelque chose d'évolutif et puis que c'est toujours amélioré. En tout cas, chez nous, parce qu'on commence, je voulais avoir votre son de cloche par rapport à ça. Si je prends les documents qui ont été partagés par Nathalie, par Karine, puis Karine aujourd'hui, puis chez nous aussi, je vais les inscrire. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on mette tout ça dans un document puis qu'on pourrait le rendre disponible sur le mot d'ordre des après-cours? Un petit peu en décrivant aussi la réalité de vos centres, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bien? Excellent. Fait que moi, si vous êtes d'accord, moi, ça me fait plaisir de monter ça ensemble, de tout monter ça en un document puis on pourrait faire un document collaboratif de ça. Fait que je pourrais un peu marquer ce que je sais de chacun de vos centres puis les présenter, mais c'est certain que l'information la plus à jour, c'est vous qui la détenez. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé créer un document collaboratif en lien avec ça. Fait que si pas mal tout le monde est d'accord, je partirai là, j'entamerai ce document-là. Question de l'avoir pour la journée de la Kiev-GA. J'essaierai de monter ça là au moins pour le partager, peut-être qu'on pourra l'imprimer ou je ne sais pas trop la forme que ça va prendre. Mais si tout le monde est d'accord, je vais commencer ça. Karine Mailloux, on dépose où nos documents, on te les envoie? Oui, bonne question. Vous pouvez me les envoyer ou sinon vous pouvez les déposer directement dans Moodle. Moi, je n'étais pas capable de faire des dépôts par exemple à Nick. Je ne sais pas si c'est juste une personne qui peut faire les dépôts dans Moodle. Bonne question. En fait, c'est sûr que j'avais regardé ça un petit peu avec toi, mais je n'ai pas vérifié si les autres peuvent le faire aussi. Ça fait qu'on regardera, mais sinon ça ne me dérange pas de le faire. Ça fait que si vous avez des documents, juste m'envoyer en fichier joint puis dire que c'est pour déposer sur Moodle, je vais le faire. Ce n'est pas un problème. Donc, on t'envoie nos documents, tu les déposes puis moi, j'irai les chercher puis je montrerai le document collaboratif. Je vais partir de ça. Présentation d'une démarche d'aide. Karine Demers, ça va être toi la vedette, l'animatrice. En fait, la démarche d'aide, c'est ça. Suite à la dernière rencontre, j'avais envoyé à Cathy la démarche d'aide qu'on avait construit à notre centre. C'est parti dans le fond de l'année passée. Même avant même la présentation du cadre de référence, on avait avec notre direction qui est maintenant à sa retraite, elle avait le souci de vraiment partir monter une démarche d'aide parce qu'elle avait des enseignants qui se référaient directement à elle quand il y avait des élèves en difficulté. D'autres passaient par nos professionnels, que ce soit par moi ou par la psychoéducatrice. Puis là, on dirait que c'était comme n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Alors, on a créé un comité en fait avec des enseignants parce que l'idée, c'est pas que ça devienne juste des professionnels ou de la direction. Donc, on a créé un comité avec des enseignants intéressés. Si je ne me trompe pas, il y avait les professionnels puis les enseignants à part égale. Juste pour nous mettre en contexte, notre centre, ce n'est pas un très gros centre, mais on a 400 ETP, 30 enseignants. On a une orthopédagogue, une psychoéducatrice. On a deux conseillères en formation puis deux conseillères en orientation. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup de professionnels. En fait, il y a des ajouts aussi cette année de professionnels. Juste FGA. Oui, en fait, Juste FGA. On est vraiment chanceux, je trouve. On a beaucoup de services. C'est sûr que moi, je donne un petit coup de main à FP parce que là-bas, ils n'ont pas d'orthopédagogue. Ils ont seulement une psychoéducatrice. Mais la démarche d'aide à l'élève, on l'a vraiment fait. On l'a créé pour notre centre FGA. Je sais qu'ils sont en train de monter quelque chose d'un peu similaire, je pense, en FP en ce moment. Donc, en gros, à la suite des rencontres avec le personnel enseignant, le personnel professionnel, on a comme établi une démarche. En fait, je veux juste vous présenter le tableau qui résume notre démarche d'aide à l'élève. Le document que vous pourrez avoir accès contient toutes les étapes bien détaillées, les formulaires TOSCA qu'on utilise, même des documents que les enseignants peuvent utiliser dans leur rencontre de suivi. Mais je vais vous présenter au moins notre tableau de notre démarche. Évidemment, on a ressorti les critères déclenchables de notre démarche. Donc, c'est aux enseignants de vérifier les critères. Ensuite, notre étape 1, évidemment, c'est qu'on veut que l'enseignant observe ses essais avec des stratégies de différenciation pédagogique, peut-être même mettre en place un plan d'action avec son élève dans sa classe. On veut en étape 1B que l'équipe enseignante se parle. Donc, nous, c'est sûr qu'un élève a généralement deux enseignants par matière. Donc, on souhaite que les enseignants se parlent, qu'ils puissent partager leurs pratiques pédagogiques gagnantes avec l'élève. On souhaiterait aussi que les enseignants se parlent par matière. Donc, l'enseignant de maths parle avec l'enseignant de français et ainsi de suite. Donc, notre étape 1, c'est ça. C'est sûr que dans le côté pratique, les enseignants nous réfèrent quand même rapidement aux professionnels, les élèves. Donc, on les ramène à l'étape 1. En ayant notre démarche écrite, ça nous permet juste de dire, mais avez-vous complété l'étape 1? Avez-vous observé? Avez-vous laissé des traces un peu de vos observations? Avez-vous communiqué avec les autres enseignants? Donc, le fait d'avoir notre démarche écrite papier, on dirait que c'est comme plus facile pour les professionnels de dire, oui, oui, mais avant de me le référer, as-tu fait tes démarches à toi? Donc, l'étape 1. À l'étape 2, bien là, c'est ça. Ils peuvent nous référer. Puis, c'est là que j'ai ma petite étoile que je veux juste vous montrer. On a fait, pour l'enseignant, pour que ce soit plus clair, on a déterminé à qui, à quel professionnel référer. Dans le fond, dans le document, à quel professionnel référer? Fait que c'est sûr que notre conseillère club, bien, s'occupe de toutes les problématiques de ses élèves club. L'orthopédagogue, difficulté d'apprentissage s'il y a des échecs. Conseillère en orientation, échéancier, motivation. Fait que si on a fait un tableau comme ça, pour que l'enseignant sache plus à qui référer, parce que ça arrive encore qu'il réfère aux professionnels auxquels sont le plus habitués, là, de travailler. Mais, c'est quand même bien, là. Fait qu'on a établi ça aussi. Je retourne à mon tableau. Donc, l'étape 2 nous réfère. Donc, là, on partage des informations. C'est là qu'on va penser à notre plan d'aide à l'élève, si c'est nécessaire. À notre étape 3, bien, là, c'est sûr qu'on souhaite une rencontre à l'enseignant, le professionnel et l'élève. Ce n'est pas toujours le cas, là, mais ça dépend toujours des situations, hein. On comprend que, mais parfois, une rencontre est nécessaire, puis c'est là qu'on va vraiment faire notre plan d'aide. Quand je dis ça dépend, là, c'est que, tu sais, entre l'orthopédagogue, c'est sûr que moi, je vais faire un plan d'aide pour des mesures adaptatives, par exemple, sans qu'on rencontre l'enseignant, là. Mais la psychoéducatrice, généralement, s'il y a un, je sais pas, un problème de comportement ou une difficulté dans la relation avec l'enseignant, bien, elle, elle va faire une rencontre avec tout le monde, puis ils vont établir un plan d'aide, tout le monde ensemble, là. Puis, ensuite, ensuite, à l'étape 4, bien, c'est sûr que si ça va plus loin, on souhaite que ça se rende pas nécessairement plus loin. Souvent, ça va s'arrêter à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on a mis en place un bon plan d'aide, un bon plan d'action avec l'enseignant, puis l'élève se maintient, puis ça va bien. Si ça va pas bien, bien, c'est là qu'on en parle avec la direction. Donc, l'idée initiale de la directrice, c'est qu'il se passe plein de choses, plein d'interventions avant que ça arrive dans son bureau. Donc, c'est ça. Si on sera à la direction, la direction peut faire un contrat d'engagement. Puis là, j'ai des petites flèches qui nous amènent à poursuivre la formation, arrêt de la formation. Tu sais, on prend une décision, là, généralement, de voir avec l'élève, voir ce qu'est-ce qu'on fait avec cet élève-là. Si c'est parce qu'il est pas en mesure de poursuivre ses études, si c'est parce que ses comportements sont pas adaptés au milieu, etc. Karine, il y avait une question dans la boîte de dialogue. Combien d'élèves, à peu près, ont un PAA sur vous? Ben, je suis pas rendue à faire mes statistiques cette année, là, mais je dois en avoir peut-être… Attends un petit peu, j'essaie de réfléchir. Tu sais, j'ai 200 ouvertures… J'ai ouvert 200 dossiers, en fait, depuis le début de l'année. C'est sûr qu'ils ont pas tous des plans, là. Tu sais, j'ai quelque chose comme 112, peut-être, là, 115 plans, là. Mesures, là. Ça donne mal au cœur, hein? Ben, je pense que c'est la réalité, tu sais. Fait que t'as 200 élèves qui ont des besoins particuliers un peu plus marqués, là, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau psychosocial. Il y a quelque chose qui est fait pour ces élèves-là. Ouais, ben, en fait, là, dans le fond, le chiffre que je te donne, c'est vraiment les élèves en ortho. Fait que je sais pas, la psychoéducatrice, c'est sûr qu'on a des élèves en commun, évidemment, mais il y en a plein d'autres que je connais pas, qu'elle, elle rencontre, puis qu'elle a un plan d'aide avec, aussi, là. Fait que, juste ortho-pédagogie, là, ouais, je dois avoir une centaine de plans d'aide et de mesures adaptatives, là. Il y a Annie qui demande, tu fais un plan d'aide complet pour octroyer des mesures d'adaptation? Bon, c'est sûr que notre plan d'aide, si on se fie à tout ce que se doit, doit contenir un plan d'aide, là, je voudrais juste dire, on a décidé que notre dossier d'aide à l'élève, là, était comme dans Tosca. C'est-à-dire que, si l'enseignant laisse des traces, il peut utiliser un formulaire suivi d'élèves, un formulaire plan d'action dans Tosca. Quand il me réfère en ortho-pédagogie, bien, dans Tosca, il y a un formulaire référence en ortho-pédagogie. Puis, de ça, si, pardon, si moi, je rencontre l'élève, j'ai un formulaire action-intervention où je vais noter les rencontres que j'ai eues et les interventions qu'on a faites, les stratégies gagnantes. Si je mets des mesures adaptatives, bien, j'ai un formulaire Tosca plan d'aide, mesures adaptatives. Tu sais, donc, notre dossier d'aide n'est pas papier, il est vraiment dans Tosca. Et puis, je fais toujours, c'est sûr qu'avant, j'ai toujours au moins une référence en ortho-pédagogie de faits avant de mettre des mesures. J'ai toujours, bien, au moins une ou deux rencontres avec l'élève, donc un formulaire action-intervention. Et là, j'ai mon formulaire mesures adaptatives. Fait que c'est un peu ça mon plan d'aide, là. Donc, si je comprends bien ton plan d'aide, c'est tout sur Tosca? Oui, bien, en fait, mon dossier d'aide, tu sais, si on se fie, là, le dossier d'aide comprend plein de documents Tosca. Mais mon plan d'aide, c'est vraiment un peu le, bien, j'ai un plan d'aide mesures adaptatives, là. C'est pas tout à fait clair, hein? Mais mon dossier d'aide particulière est sur Tosca. Ok. Fait que ton dossier d'aide au complet est sur Tosca. Est-ce que tu vas mettre, comme Annie demande, est-ce que tu mets le plan d'intervention du secteur jeune, aussi? Bien, pas dans Tosca. Sur Tosca, non? Non. Fait que ça, c'est dans le dossier de l'élève sur mon ordinateur. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on avait à ressortir le dossier d'aide particulière d'un élève, là, bien, il faudrait aller sur Tosca. Beaucoup de choses, c'est là, mais on pourrait retrouver des documents dans mon ordinateur, dans son dossier d'élève dans mon ordinateur. La psychoéducatrice a sûrement dans ses notes des informations aussi. T'sais, on faudrait aller, je sais que tout est écrit, mais, tu sais, il faudrait aller un peu partout. C'est-à-dire que j'ai pas tout dans un même dossier papier, là. OK. Fait que c'est une accumulation de différents dossiers. Oui. Puis, moi, j'ai une question par rapport à Tosca. Je sais que vous êtes plusieurs à l'utiliser. Quand on fait des formulaires, des notes évolutives dans Tosca, l'élève quitte, mais il revient après, est-ce que ces notes-là sont encore au dossier? Oui. En fait, la seule chose, c'est que quand je crée un formulaire, il faut aller dans toutes les années. T'sais, si, je sais pas, il a été créé en 2016-2017, bien, je le verrais pas d'emblée quand je vais ouvrir les formulaires, mais je peux aller cliquer sur les formulaires de toutes les années, puis je le retrouve. Fait que souvent, en début d'année, là, au mois d'août, quand l'élève serait inscrit, je vais juste changer la date dans le formulaire pour qu'il apparaisse dans l'année en cours, là. C'est le petit obstacle, là, mais sinon, ça se conserve, là. J'ai encore des trucs, là, de… il y a vraiment longtemps, là. Fait que tant que Tosca existe, les dossiers sont là. J'ai entendu dire que peut-être Tosca allait disparaître, alors là, je suis un petit peu inquiète, là, mais attendons de voir si c'est vrai. Ok. Bien, merci beaucoup, Karine. J'ai… Annie demande si tu as accès au SPI du secteur jeune. Le plan d'intervention, c'est sur Internet, hein, ça, Annie? Dans le fond, là, moi, j'ai accès au SPI du secteur jeune, donc je suis capable d'aller chercher les plans d'intervention du secteur des jeunes. Je ne reçois pas le dossier physique, le dossier d'aide physique. Par contre, j'ai une bonne collaboration avec les secrétaires. Donc, si le plan, tu sais, si le plan d'intervention sur SPI ne me convient pas ou n'est pas complet ou j'ai besoin de voir s'il y a eu d'autres rapports ou d'autres rencontres avec des orthopédagogues, par exemple, bien, là, je vais demander à la secrétaire de me numériser le dossier d'aide de l'élève, là. Donc, ça, ça va super bien, là, mais j'ai quand même accès, oui, au SPI, là. Est-ce que c'est compliqué d'avoir accès au SPI? Nous, je sais qu'au secteur jeune, il fonctionne avec éco. Je ne sais pas. Moi, j'avais fait une demande à quelqu'un à l'informatique, là, puis la direction avait approuvé pour me donner l'accès, là, parce que j'ai accès à toutes les écoles secondaires, là, parce que généralement, quand un enseignant secondaire, par exemple, a accès à son école, là, bien, là, moi, j'ai accès à toutes les écoles secondaires, là. Est-ce que ça fonctionne quand même pas mal de cette manière dans vos centres? Vous pouvez y avoir accès aux plans d'intervention du secteur jeune, directement? Oui, bien, ça a pris du temps, là. Mais j'ai fini par y avoir accès. OK. C'est bon. On est persévérante en tant qu'orthopédagogue, hein? Bien, oui, c'est ça. J'ai vu une autre question par rapport au formulaire Tosca. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais je peux vous les montrer. Mais vous allez les avoir aussi dans le document, là. En fait, ça, c'est tous nos outils, là. C'est sûr que c'est écrit petit, là, mais vraiment, dans les formulaires, on a tous ces beaux formulaires-là. C'est sûr que quand il y en a déjà existants, on ne peut pas nécessairement les enlever de la liste, là, si on ne veut pas faire disparaître des données. Fait que moi, j'ai choisi de les écrire étape 1, suivi enseignant, étape 1, plan d'action, étape 2, référence en orthopédagogie, étape 2, action-intervention, étape 3, mesure d'adaptation, étape 3, plan d'aide, étape 4, résumer des interventions, étape 5, contrat d'engagement. Fait que je les ai comme fait écrire comme ça pour qu'on puisse les retrouver, là. Donc, rapidement, le suivi enseignant, là. Eux autres, ils ont un endroit où ils peuvent prendre des notes, là, de leurs interventions. Ils ont une section confidentielle en rouge, là. Fait que s'il y a des éléments qu'ils ne veulent pas partager aux autres enseignants de l'élève ou aux professionnels, bien, ils peuvent les écrire dans la section confidentielle. Fait que si un enseignant rencontre un élève, il peut utiliser ce formulaire-là. Je vous avoue que très peu l'utilisent, mais il existe. Après ça, le plan d'action, ça, il y en a plusieurs qui l'utilisent, là, entre autres pour l'utilisation du cellulaire, là. L'enseignant va faire un plan d'action avec des moyens, puis, ou pour mettre un peu un échéancier, il y en a qui vont l'utiliser pour dire, bon, mais là, ça fait 300 heures que tu es dans ton cahier, donc là, on va mettre des moyens d'action, puis on va faire quelque chose de plus concret où tout le monde signe, là. Tu sais, donc, c'est plus efficace. Ensuite de ça, bien, la référence en orthopédagogie. Fait que là, moi, elle est toute sur Tosca, fait que des cases à cocher par rapport aux besoins français-anglais, besoins mathématiques. Je l'ai simplifié avec les années. À un moment donné, c'était très, très complet. Je l'ai simplifié pour que je puisse recevoir des références. Sinon, les enseignants, souvent, évitaient la tâche, je ne me référais pas des élèves. Fait que c'est très, très simple, là, ma référence. Mais au moins, c'est comme une démarche, là. Avec, il y a un endroit, oui, c'est ça, pour écrire des commentaires, là. Donc, j'ai quelques commentaires, parfois. Mon plan d'aide, en fait, mes mesures adaptatives, là, ça ressemble à ça, là. Fait que mon analyse des besoins, j'ai mes besoins que c'est, je peux aller sélectionner, dans le fond, une liste à cocher, là, de besoins. Mais je peux aussi en ajouter par moi-même, là, mes adaptations que je fais juste cocher, là, tant supplémentaire, ordinateur, WorkU, Lexibar, puis la signature. Fait que ça ressemble à ça, là, pour mes mesures adaptatives, là, tout simplement. Après ça, j'ai mon, bien, le plan d'aide de la psychoéducatrice et des conseillères. Fait que eux autres, ils vont plus y aller avec ça, là, constats, moyens, échéanciers. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont l'utiliser davantage. Bien, en fait, souvent, on en fait ensemble, là, pour un peu un échéancier ou un élève qui avance peu ou un élève qui s'implique peu. Bien, tellement de raisons pour lesquelles on peut utiliser ça, mais plus les conseillères puis la psychoéducatrice, là. Résumé des interventions, là, j'avais mis ça en place en me disant, avant d'arriver à la direction, on va pouvoir écrire toutes les rencontres, là, qu'on a eues avec l'élève, entre les professionnels, entre les enseignants. Moi, je trouvais ça super, mais c'est beaucoup trop long et, tu sais, je préfère aller rechercher les formulaires déjà créés que tout réécrire, là. Donc, c'est là, mais on ne l'utilise pas vraiment parce que c'est trop long à tout remplir encore. Mais ça pourrait être utilisé. Puis le dernier, dans le fond, c'est le contrat d'engagement. Fait que, tu sais, des fois, à la direction, on a besoin de se rendre à la direction pour décider de la poursuite ou pas, souvent dans les cas de comportement, là. Fait que c'est le contrat d'engagement de la direction avec l'élève, là. Voilà. Là, je vois qu'il y a plein de commentaires, là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien, en fait, là où on était rendu, c'était, bien, on trouve que c'est bien détaillé. On apprécie l'étape 2 intégrée dans Tosca, c'est une bonne idée. Il y a Annie qui nous précise que vous pouvez créer un onglet Désuet pour classer les mémos que vous n'utilisez plus. Chez nous, nous avons mis Z mémo Désuet afin qu'il soit placé à la fin de la liste par ordre alphabétique. Oui, c'est vrai. Bien, je pense qu'il y en a qu'on peut enlever, là, mais j'ai pas… Je vois la dernière question, là, d'Alexandra. Il y a un document qui permet d'évaluer la valeur ajoutée de la mesure à l'essai, là. On a déjà, tu sais, j'ai déjà eu ça, là, où je demandais à l'enseignant de remplir un petit papier, là, voir si la mesure était utilisée en classe, si c'était pertinent. Mais c'est des étapes qui, en cours de route, avec le nombre d'élèves, ont disparu. Donc, tu sais, ce que je fais, c'est souvent, en début d'année, là, au mois d'août, quand ils se réinscrivent, là, ou à la date où je suis supposée de remettre à jour les mesures, bien, je vais vérifier, là, à ce moment-là. Est-ce que l'élève, entre autres, a utilisé son temps supplémentaire dans les derniers examens qu'il a fait? Est-ce que, tu sais, est-ce que l'enseignant sait s'il utilise la mesure en classe, là, mais je le fais pas d'emblée, là. Je me fie un peu que les enseignants m'informent si l'élève l'utilise pas. Ah, puis, c'est vrai que la surveillante d'examen m'aide vraiment beaucoup à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand un élève, l'enseignant a coché pour la demande d'examen, par exemple, que l'élève a besoin de son ordinateur, puis que l'élève arrive en salle d'examen, il dit, bien, là, moi, je le veux pas aujourd'hui, ou bien il l'utilise, mais il sait pas comment s'en servir. Fait que la surveillante d'examen m'aide d'une grande aide pour savoir si les élèves utilisent les mesures. Encore plus que les enseignants, là. Mais j'ai pas rien mis en place, là, pour vérifier, là, encore. Il y a Annie qui mentionne que dès que quelqu'un a écrit dans un mémo, on peut pas l'effacer. Fait que c'est de là, là, le Z mémo. Oui, puis en même temps, il y a mémo, puis il y a formulaires, là. Vous voyez que moi, j'utilise les formulaires, là, mais je sais qu'il y a plusieurs centres qui utilisent les mémos. Je pense que c'est la même chose, là. Fait que tu sais, c'est... Mais c'est pour ça qu'il faut... On peut pas effacer les formulaires ou les mémos, parce qu'on va perdre les données que quelqu'un aurait pu y inscrire dans les... Les dernières années, parce que ça reste dans le temps, fait. C'est un avantage que ça reste dans le temps, mais un inconvénient qu'on peut pas en effacer. Donc, oui, on les met en bas de la liste, là, ceux qu'on sert moins. On essaie de faire un certain classement pour qu'on s'y retrouve, là, parce qu'il peut y en avoir beaucoup de créés, là. Il y a Alexandra qui demande si on... En tant qu'orthopédagogue, si j'ai bien compris, est-ce qu'on fait de la supervision d'examens dans nos centres? Non, bien, moi, je suis chanceuse, là. Il y a une surveillante d'examens, là. Donc, j'ai pas à... Tu sais, je... Parfois, là, je vais l'aider en début... En début des périodes d'examens pour certains élèves, là, moins à l'aise ou trop anxieux avec les mesures d'appui, là, mais c'est pas moi qui fais la surveillance. Il y a... Mélanie Loubert doit... Voyons, apprécie également Tosca. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faites chez vous. Elle a une petite question. Quel élève doit absolument avoir un plan d'aide à l'apprentissage? Bien, c'est une bonne question. Moi, je vais faire un plan d'aide pour des mesures adaptatives. Donc, aussitôt que l'élève a des besoins particuliers, qu'on établit, qu'il a besoin de temps supplémentaire ou qu'il a besoin d'outils technologiques, là, je vais vraiment rédiger le plan d'aide. Sinon, bien, je vais rencontrer l'élève, je vais laisser des traces de nos rencontres, mais je ne ferai pas un plan d'aide sans mesure, là, chez moi, en tout cas, ici. Mais, là, OK. Moi, je voulais savoir rapidement, la mise à jour des mesures adaptatives, vous faites ça à quel intervalle environ? C'est sûr que moi, je le fais à peu près une fois par année, là. Dans le fond, quand l'élève rentre? Bien, en fait, au mois d'août, je regarde la liste, là. Au mois d'août, je regarde la liste des élèves qui reviennent. Puis, j'écris, en fait, sur cette liste-là à quel moment j'ai fait un plan d'aide. Puis, dans mon agenda, après ça, je replace, là, comme là, à chaque début de mois, là, je dois en avoir 3, 4, 5 à remettre à jour, là. Mais, tu sais, je ne suis pas très assidue, là. Ça arrive que l'élève ait requitté, nanana. Puis, là, je me rends compte, l'année d'après, quand l'élève s'en va en examen, bien, là, mes mesures sont où? Puis, là, je vois que le formulaire Tosca n'a pas été mis à jour. Donc, là, c'est un signe que ça date de l'autre année d'avant. Donc, tu sais, c'est pas parfait, là. Mais, j'essaie, en tout cas, au mois d'août, là, ou quand il rentre, là, c'est là que je fais ma première liste initiale. Mais, tu sais, j'en perds en cours de route, là, c'est pas parfait du tout. Bien, en tout cas, moi, je trouve ça super détaillé. Puis, là, Annie nous a écrit, là, comment faire, par rapport aux mémos dans Tosca, là. Vous pourrez aller voir dans la boîte de dialogue, faire des sections. Puis, Annie, peut-être que tu peux pas nous parler de Toscanet, aussi, une autre rencontre. Ça a l'air de rouler super bien, aussi, chez vous. Bien, merci beaucoup, Karine. C'était très détaillé. Moi, j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup, Karine. C'était super bonne. Oui! Ça fait que c'est vraiment génial. Là, on est rendu à terminer. Il nous reste cinq minutes avant que la session VIA explose et se ferme. Non, c'est pas vrai. Elle va pas se fermer à 11 heures précises. Bref, là, on va fermer la boucle. Je voudrais juste remercier les personnes qui ont présenté, qui ont partagé, aussi. Puis, merci à vous d'être aussi vivante, puis de donner vie à cette communauté de partage-là. Vous avez des questions? Vous avez nos adresses courriels à Annick et moi. Donc, en théorie, on se revoit le 14 mars, à 9 heures. On avait dit que c'était correct, ça, Annick? C'est confirmé? Oui, c'est confirmé, donc, à 9 heures, le 14. Super! Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne et belle journée. Puis, on se revoit le 14 mars. Karine Mayou va contacter, là, ceux qui voulaient être sur le comité organisateur de la QFGA. J'ai vu que Martin Hébert s'était joint à nous, alors, merci, M. Martin Hébert. La journée pré-congrès prend forme et on en est très reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada